Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel voit la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Psaume 2. Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oin ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui éouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3 Psaume de David A l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève contre moi ! Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu ! Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête ! De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte ! Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joute ou mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 4 Ô chef des chantres, avec instruments à cordes Psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi ! Écoute ma prière, fils des hommes ! Jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusques à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez, et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur vos couches, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont Quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche, et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 5 Ô chef des chantres, avec les flûtes, Psaume de David Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ! Écoute mes gémissements ! Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu ! C'est à toi que j'adresse ma prière, Éternel ! Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi, et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu ! Que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confitent en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 Ô chef des chantres avec instrument à cordes Sur la harpe à huit cordes Psaume de David Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtis pas dans ta fureur. Ais pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille mes prières. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent. Soudain, couverts de honte. Psaume 7 Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couches, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 8 Ô chef des chantres, sur la guittite, Psaume de David Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Au chef des chantres Surmeur pour le fils Psaume de David Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publier parmi les peuples ces hauts faits, car ils vengent le sang et se souviennent des malheureux, ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappelez d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et leur avisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées, ses voix réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens t'en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, ô éternel. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 11 Au chef des chantres de David, c'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? Car voici les méchants bancs de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sont de les fils de l'homme. L'éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12 Au chef des chantres Sur la harpe à huit cordes Psaume de David Sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discours avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset. et cette foi épurée. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusques à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? Jusques à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la légresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Psaume 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'éternel est son refuge. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Psaume 15 Psaume de David Ô éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans la légresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau zaguait dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18 Au chef des chantres, du serviteur de l'éternel de David, qui adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit Je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris Loué, sois l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace au Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scindes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples qui me délivrent de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te loue parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oin, à David et à sa postérité pour toujours. Psaume 19 Aux chefs des chantres Psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'orphins. ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit ta instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grand péché. reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Ô chef des chantres, Psaume de David Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume XXI Ô chef des chantres, Psaume de David Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ô comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre moi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 22 Ô chef des chantres, sur biche de l'aurore, Psaume de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères et se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du Saint maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le Saint maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se séparent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 23 Cantique de David L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 24 Psaume de David A l'éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux et le vélez portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté au Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom au Éternel que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde à moi et aie pitié de moi car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Psaume 26 de David Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton hôtel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Psalm 27 De David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ô, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 28 de David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de la légresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu Rendez à l'Éternel Rendez à l'Éternel gloire et honneur Rendez à l'Éternel gloire pour son nom Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés La voix de l'Éternel retentit sur les eaux Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre L'Éternel est sur les grandes eaux La voix de l'Éternel est puissante La voix de l'Éternel est majestueuse La voix de l'Éternel brise les cèdres L'Éternel brise les cèdres du Liban Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu La voix de l'Éternel fait trembler le désert L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh La voix de l'Éternel fait enfanter les biches Elle dépouille les forêts Dans son palais tous écrits Gloire L'Éternel était sur son trône lors du déluge L'Éternel sur son trône règne éternellement L'Éternel donne la force à son peuple L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux Psaume 30 Psaume Cantique pour la dédicace de la maison de David Je t'exalte ô Éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse Chantez à l'Éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie Le soir arrivent les pleurs et le matin la l'aigresse Je disais dans ma sécurité je ne chancellerai jamais Éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé Éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'Éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité Écoute Éternel aie pitié de moi Éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet Éternel mon Dieu je te louerai toujours Psaume 31 Ô chef des chantres Psaume de David Éternel je cherche en toi mon refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me secourir sois pour moi un rocher protecteur une forteresse où je trouve mon salut car tu es mon rocher ma forteresse et à cause de ton nom tu me conduiras tu me dirigeras tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur je remets mon esprit entre tes mains tu me délivreras Éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie car tu vois ma misère tu sais les angoisses de mon âme et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi tu mettras mes pieds au large aies pitié de moi s'enfuit loin de moi je suis oublié des cœurs comme un mort je suis comme un vase brisé j'apprends les mauvais propos de plusieurs l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi ils complotent de m'ôter la vie mais en toi je me confie ô Éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta grâce Éternel que je ne sois pas confondu quand je t'invoque que les méchants soient confondus qu'ils descendent en silence au séjour des morts qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste avec arrogance et dédain ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent tu les protèges dans ta tente contre les longues qui les attaquent béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi comme si j'avais été dans une ville forte je disais dans ma précipitation je suis chassé loin de ton regard mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi aimez l'Éternel vous qui avez de la pitié l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Psaume 32 de David Cantique Heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droit de coeur psaume 33 juste réjouissez-vous en l'Éternel la louange sciée aux hommes droits célébrez l'Éternel avec la harpe célébrez-le sur le lutte à dix cordes chantez-lui un cantique nouveau faites retentir vos instruments et vos voix car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité il aime la justice et la droiture la bonté de l'Éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche il amoncelle en un tas les eaux de la mer il met dans des réservoirs les abîmes que toute la terre craigne l'Éternel que tous les habitants du monde tremblent devant lui car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe l'Éternel renverse les desseins des nations il anéantit les projets des peuples les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage l'Éternel regarde du haut des cieux il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre lui qui forme leur cœur à tous qui est attentif à toutes leurs actions ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi ce n'est pas une grande force qui délivre le héros le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine notre âme espère en l'Éternel il est notre secours et notre bouclier car notre cœur met en lui sa joie car nous avons confiance en son Saint Nom Éternel que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi psaume 34 de David lorsqu'il contrefile un sensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui je bénirai l'Éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche que mon âme se glorifie en l'Éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'Éternel célébrons tous son nom j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses l'ange de l'Éternel écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche et poursuis la paix les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs quand les justes crient l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment Psaume 35 de David Éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit grand bouclier élève-toi pour me secourir brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'Éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront Éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien mon âme est dans l'abandon et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusque à quand le verras-tu protèges mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défends ma cause juge-moi selon ta justice éternel mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tous les jours ta louange psaume 36 au chef des chantres du serviteur de l'éternel de David la parole impie du méchant est au fond de son cœur la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité pour assouvir sa haine les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses il renonce à agir avec sagesse à faire le bien il médite l'injustice sur sa couche il se tient sur une voie qui n'est pas bonne il ne repousse pas le mal éternel ta bonté atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nus ta justice est comme les montagnes de Dieu tes jugements sont comme le grand abîme éternel tu soutiens les hommes et les bêtes combien est précieuse ta bonté ô Dieu à l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière nous voyons la lumière étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le coeur est droit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité ils sont renversés et ils ne peuvent se relever psaume 37 de David ne t'irrite pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert confie-toi en l'éternel et pratique le bien est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi garde le silence devant l'éternel et espère en lui ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix le méchant forme des projets contre le juste et ils grincent des dents contre lui le seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite leur glaive entre dans leur propre coeur et leur arc se brise mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchant car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel comme les plus beaux pâturages ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée le méchant emprunte et il ne rend pas le juste est compatissant et il donne car ceux que bénit l'éternel possède le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés l'éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais la bouche la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancèlent point le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retranchés j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant il a passé et voici il n'est plus je le cherche et il ne se trouve plus observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit car il y a une postérité pour l'homme de paix mais les rebelles sont tous anéantis la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur autant de la détresse l'éternel les secoure et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche dans lui leur refuge psaume 38 psaume de David pour souvenir éternel ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantie sur moi il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau elles sont trop pesantes pour moi mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie je suis courbé abattu au dernier point tout le jour je marche dans la tristesse car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de saint dans ma chair je suis sans force entièrement brisé le trouble de mon coeur m'arrache des gémissements seigneur tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés mon coeur est agité ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies et moi je suis comme un sourd je n'entends pas je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique éternel c'est en toi que j'espère tu répondras seigneur mon dieu car je dis ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle car je suis prêt de tomber et ma douleur est toujours devant moi car je reconnais mon iniquité je suis dans la crainte à cause de mon péché et mes ennemis sont pleins de vie pleins de force ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux ils me rendent le mal pour le bien ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien ne m'abandonne pas éternel mon dieu ne t'éloigne pas de moi viens en hâte à mon secours seigneur mon salut psaume 39 au chef des chantres âgé du thune psaume de David je disais je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi je suis resté muet dans le silence je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive mon coeur brûlait au dedans de moi un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue éternel dis-moi quel est le terme de ma vie quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi oui tout homme debout n'est qu'un souffle oui l'homme se promène comme une ombre il s'agite vainement il amasse et il ne sait qui recueillera maintenant seigneur que puis-je espérer en toi et mon espérance délivre-moi de toutes mes transgressions ne me rends pas l'opprobre de l'insensé je reste muet je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis détourne de moi tes coups je succombe sous les attaques de ta main tu châtis l'homme en le punissant de son iniquité tu détruis comme l'atteigne ce qu'il a de plus cher oui tout homme est un souffle écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris ne sois pas insensible à mes larmes car je suis un étranger chez toi un habitant comme tous mes pères détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus psaume 40 au chef des chantres de David psaume j'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi il a écouté mes cris il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau une louange à notre Dieu beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur nul n'est comparable à toi je voudrais les publier et les proclamer mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte tu ne désires ni sacrifice ni offrande tu m'as ouvert les oreilles tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire alors je dis voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon coeur j'annonce la justice dans la grande assemblée voici je ne ferme pas mes lèvres éternel tu le sais je ne retiens pas dans mon coeur ta justice je publie ta vérité et ton salut je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée toi éternel tu ne me refuseras pas tes compassions ta bonté et ta fidélité me garderont toujours car des mots sans nombre m'environnent les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne veuille me délivrer ô éternel éternel viens en hâte à mon secours que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte ceux qui me disent ah ah que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'éternel moi je suis pauvre et indigent mais le seigneur pense à moi tu es mon aide et mon libérateur mon dieu ne tarde pas psaume 41 ô chef des chantres psaume de David heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'éternel le délivre l'éternel le garde et lui conserve la vie il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de douleur tu le soulages dans toutes ses maladies je dis éternel aie pitié de moi guéris mon âme car j'ai péché contre toi mes ennemis disent méchamment de moi quand mourra-t-il quand périra son nom si quelqu'un vient me voir il prend un langage faux il recueille des sujets de médire il s'en va et il parle au dehors tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi ils pensent que mon malheur causera ma ruine il est dangereusement atteint le voilà couché il ne se relèvera pas celui-là même avec qui j'étais en paix qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi toi éternel aie pitié de moi et rétablis moi et je leur rendrai ce qui leur est dû je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence béni soit l'éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité Amen Amen Psaume 42 Au chef des chantres Cantique des fils de Corée Comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi ô Dieu Mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Mon âme est abattue au-dedans de moi Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain Depuis l'Hermont Depuis la montagne de Mitzahar Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce La nuit je chantais ses louanges J'adressais une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu mon rocher Pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outrages en me disant sans cesse Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 43 Rends-moi justice Ô Dieu Défends ma cause contre une nation infidèle Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité Toi, mon Dieu protecteur pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta fidélité Qu'elle me guide Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures J'irai vers l'autel de Dieu De Dieu ma joie et mon allégresse Et je te célébrerai sur la harpe Ô Dieu mon Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 44 Ô chef des chantres Des fils de Corée Cantique Ô Dieu Nous avons entendu de nos oreilles Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois De ta main Tu as chassé des nations pour les établir Tu as frappé des peuples pour les étendre Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays Ce n'est point leur bras qui les a sauvés Mais c'est à droite C'est ton bras C'est la lumière de ta face Parce que tu les aimais Ô Dieu Tu es mon roi Ordonne la délivrance de Jacob Avec toi nous renverserons nos ennemis Avec ton nom nous écraserons nos adversaires Car ce n'est pas en mon arc que je me confie Ce n'est pas mon épée qui me sauvera Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom Cependant Tu nous repousses Tu nous couvres de honte Tu ne sors plus avec nos armées Tu nous fais reculer devant l'ennemi Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles Tu nous livres comme des brebis à dévorer Tu nous disperses parmi les nations Tu vends ton peuple pour rien Tu ne l'estimes pas à une grande valeur Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples Ma honte est toujours devant toi et la confusion couvre mon visage À la voix de celui qui m'insulte et moutrage À la vue de l'ennemi et du vindicatif Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié sans que nous ayons violé ton alliance Notre cœur ne s'est point détourné Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger Dieu ne le saurait-il pas Lui qui connaît les secrets du cœur Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie Réveille-toi Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi Ne nous repousse pas à jamais Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre pression ? Car notre âme est abattue dans la poussière Notre corps est attaché à la terre Lève-toi pour nous secourir Délivre-nous à cause de ta bonté Psaume 45 Au chef des chantres Sur l'hélice des fils de Corée Cantique Chant d'amour Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur Je dis Mon œuvre est pour le roi Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain Tu es le plus beau des fils de l'homme La grâce est répandue sur tes lèvres C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours Vaillant guerrier Saint en épée Ta parure et ta gloire Oui, ta gloire Sois vainqueur Monte sur ton char Défends la vérité la douceur et la justice Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits Tes flèches sont aigües Des peuples tomberont sous toi Elles perceront le cœur des ennemis du roi Ton trône Ô Dieu est à toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté C'est pourquoi Ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues La myrrhe l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements Dans les palais d'ivoire les instruments accords te réjouissent Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés La reine est à ta droite parée d'or d'Ophir Écoute ma fille vois et prête l'oreille Oublie ton peuple et la maison de ton père Le roi porte ses désirs sur ta beauté Puisqu'il est ton seigneur rends-lui tes hommages Et avec des présents la fille de Tyr les plus riches du peuple rechercheront ta faveur Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais Elle porte un vêtement tissu d'or Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles ses compagnes qui sont amenées auprès de toi On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse Elles entrent dans le palais du roi Tes enfants prendront la place de tes pères Tu les établiras princes dans tout le pays Je rappellerai ton nom dans tous les âges Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais Psaume 46 Ô chef des chantres des fils de Corée Sur Alamotte Cantique Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers Quand les flots de la mer mugissent et cument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée Dieu la secoue dès l'aube du matin Des nations s'agitent Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fonde épouvante L'Éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite Venez Contemplez les œuvres de l'Éternel Les ravages qu'il a opérés sur la terre C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc et il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'Éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Psaume 47 Au chef des chantres des fils des fils de Corée Psaume Vous tous peuple battez des mains Poussez vers Dieu des cris de joie car l'Éternel le Très-Haut est redoutable Il est un grand roi sur toute la terre Il nous assujettit des peuples Il met des nations sous nos pieds Il nous choisit notre héritage la gloire de Jacob qu'il aime Dieu monte au milieu des cris de triomphe L'Éternel s'avance au son de la trompette Chantez à l'Éternel Chantez Chantez à notre roi Chantez Car à Dieu sont les boucliers de la terre Il est souverainement élevé Psaume 48 Cantique Psaume des fils de Corée L'Éternel est grand Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte Belle est la colline joie de toute la terre la montagne de Sion Le côté septentrional c'est la ville du grand roi Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite Car voici les rois s'étaient concertés Ils n'ont fait que passer ensemble Ils ont regardé tous stupéfaits Ils ont eu peur et ont pris la fuite Là un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis Ce que nous avions entendu dire Nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées dans la ville de notre Dieu Dieu la fera subsister à toujours Oh Dieu nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple comme ton nom Oh Dieu ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre ta droite est pleine de justice La montagne La montagne de Sion se réjouit Les filles de Judas sont dans la légresse à cause de tes jugements Parcourez Sion parcourez-en l'enceinte Comptez ses tours Observez son rempart Examinez ses palais pour le raconter à la génération future Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais Il sera notre guide jusqu'à la mort Psaume 49 Ô chef des chantres des fils de Corée Psaume Écoutez ceci vous tous peuple Prêtez l'oreille vous tous habitants du monde Petits et grands riches et pauvres Ma bouche va faire entendre des paroles sages Et mon cœur a des pensées pleines de sens Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées J'ouvre mon chant au son de la harpe Pourquoi craindrai-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient dans leur grande richesse Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu Ils ne vivront pas toujours Ils n'éviteront pas la vue de la fausse car ils la verront Les sages meurent l'insensé et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leur bien Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles que leurs demeures subsisteront d'âge en âge Eux dont les noms sont honorés sur la terre Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée Il est semblable aux bêtes que l'on égorge Telle est leur voie leur folie et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours Comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts La mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droits les foulent au pied Leur beauté s'évanouit Le séjour des morts et leur demeure Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts Car il me prendra sous sa protection Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient Car il n'emporte rien en mourant Ses trésors ne descendent point après lui Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge Psaume 50 Psaume d'Azaf Dieu, Dieu Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion beauté parfaite Dieu resplendit Il vient notre Dieu Il ne reste pas en silence Devant lui est un feu dévorant Autour de lui une violente tempête Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai Je suis Dieu ton Dieu Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches Tes holocaustes sont constamment devant moi Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison ni de boucs dans tes bergeries Car tous les animaux des forêts sont à moi Toutes les bêtes des montagnes par milliers Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient Si j'avais faim je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme Est-ce que je mange la chair des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut Et invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai et tu me glorifieras Et Dieu dit au méchant Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi Si tu vois un voleur tu te plaises avec lui et ta part est avec les adultères Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie Tu t'assies et tu parles contre ton frère Tu diffames le fils de ta mère Voilà ce que tu as fait et je me suis tu Tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux Prenez-y donc garde Vous qui oubliez Dieu De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie Et à celui qui veille sur sa voix Je ferai voir le salut Merci d'avoir écouté si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description Merci encore et que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501